Salut, c'est Antoine, bienvenue dans l'émission du jour. Je voudrais te parler aujourd'hui de ces chansons que l'on sait presque chanter. On arrive vite à la conclusion qu'en fait on ne sait rien chanter. On a parlé mardi des stratégies, stratégies de l'échec et stratégies de la réussite par rapport à l'apprentissage de sa voix. C'est vachement important, je t'expliquais qu'en faisant des petits pas, en te fixant des petits objectifs que tu allais atteindre l'un après l'autre, tu allais pouvoir progresser et engranger comme ça des petites victoires au fur et à mesure. Alors que si tu dis juste, je veux chanter telle chanson, tant que tu n'as pas résolu ça, 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 tous ces points qu'il y a à résoudre, tu vas continuer à galérer et tu ne sauras toujours pas chanter ta chanson. C'est la conclusion à laquelle que tu arriveras. Alors que si tu dis, j'ai appris à travailler le couplet, ça y est, maintenant je sais le chanter, etc. Maintenant, je voudrais te parler aujourd'hui de ces chanteuses et ces chanteurs et dont je fais partie encore, et dont j'ai pu faire partie, enfin j'essaye de moins en moins, mais qui arrivent presque à chanter une chanson. Alors tu sais, c'est une chanson que tu entends à la radio, c'est une chanson que tu aimes bien, que tu as entendue sur YouTube, et puis, ben voilà, tu commences à la chanter, tu aimes cette chanson, et puis, on te demande de la chanter, et puis, ben en fait, tu sais presque la chanter, c'est-à-dire qu'en gros, par exemple, tu connais bien les refrains, et puis à un moment, il y a un pont, bon, tu ne sais pas trop ce qui se passe, donc ça finit en dadadada, ok, pas gg, ou alors c'est un début, tu ne sais jamais quand ça démarre, bref, il y a toujours un petit truc en fait qui ne va pas dans la chanson. Et tu t'en retrouves à t'excuser quand tu fais cette chanson, c'est-à-dire que, par exemple, et moi, ça m'arrive, par exemple, quand je travaille avec des chanteuses et des chanteurs, je me dis, tiens, est-ce que tu peux me chanter une chanson ? Et la personne, alors je lui dis, ben prends une chanson que tu connais bien. Donc, elle va chanter la chanson, et puis elle va toujours, alors soit avant, soit après, s'excuser en disant, ouais, là, par contre, enfin, le passage-là, je n'arrive pas trop, voilà, quoi, donc je, enfin, voilà, enfin, j'arrive presque à chanter la chanson. Mais, enfin, si tu arrives presque à chanter la chanson, tu ne pourras jamais la présenter sur scène. Pour la présenter sur scène, si c'est ton choix, il va bien falloir un jour que tu saches chanter cette chanson en entier. Tu ne pourras pas dire au public à la fin, oui, excusez-moi, là, il y a un petit passage, je n'arrive pas trop bien. Tu vois, ça ne le fait pas, quoi. Alors, tant que tu t'amuses en karaoké avec des potes, des amis, des copines, tout ça, il n'y a pas de souci, mais ce que je veux dire, c'est que tu vas voir que c'est beaucoup plus valorisant pour toi si tu peux chanter une chanson de bout en bout en entier, complètement, jusqu'à la fin, sans devoir t'excuser, en disant, oui, excuse-moi, mais le passage-là, je n'y arrive pas trop. Alors, il faut vraiment que tu identifies, c'est quoi le petit problème qui fait que tu arrives presque à chanter, en fait, ta chanson ? Alors, ça peut être plein de choses. Ça peut être, par exemple, une petite mélodie que tu n'as pas captée, à un moment, une petite variation dans la chanson qui fait que le refrain n'est pas tout à fait le même, par exemple, à la fin que les précédents refrains. La chanteuse ou le chanteur fait une petite variation et du coup, ça te met dedans parce que tu ne sais pas trop ce qu'elle fait. Donc, à ce moment-là, il faut vraiment que tu isoles, ça ne sert à rien d'enchaîner ta chanson 40 000 fois, tu isoles simplement cette phrase où elle fait autre chose ou la chanteuse ou la chanteur non, la chanteuse ou le chanteur dans le sens-là chante autre chose et tu identifies quelle est la mélodie. Alors, tu peux ralentir, par exemple, je t'expliquerai après, tu peux ralentir, par exemple, la phrase pour bien capter c'est quoi qu'elle fait de différence et ce sont quoi les notes différentes des autres fois. Peut-être qu'elle rajoute une petite vibe, peut-être qu'elle rajoute un petit truc comme ça, qui fait que ça sonne différemment. Et si tu identifies ça, tu vas travailler juste ça et après, c'était juste le petit presque, le petit truc qui t'empêchait de bien chanter ta chanson du début jusqu'à la fin. Ça peut être aussi un démarrage, un départ. C'est-à-dire que la chanson, une fois que tu es lancée, ça va, ça colle, mais à chaque fois, tu rates le départ. C'est-à-dire, par exemple, je ne sais pas, il y a un solo de guitare, après le refrain et puis donc, tu sais qu'après le solo, grosso modo, quand il termine avec sa guitare, il fait... Et hop, ça va être à toi, mais tu ne sais pas vraiment quand. Donc du coup, à chaque coup, la phrase-là, tu la rates. Et c'est dommage parce que la chanson, tu pourrais la chanter nickel, mais à chaque fois, il y a cette phrase et tu dis à la fin, « Excuse-moi, mais là, je ne sais pas quand je dois démarrer. » Mais oui, mais si tu ne résous pas ça une bonne fois pour toutes, tu auras toujours à t'excuser quand tu vas chanter cette chanson. Et tu vas voir que c'est beaucoup plus valorisant si tu peux le faire du début jusqu'à la fin. Donc à ce moment-là, tac, 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 tu isoles, tu mets en boucle le passage de ta chanson. Je t'expliquerai qu'on peut le faire très facilement avec ton ordinateur, avec rien du tout, avec ce qu'il y a dedans simplement. Et tu mets en boucle ce passage-là, tu l'écoutes, tu l'écoutes, tu comptes, tu identifies combien de temps, en fait, tu dois compter, par exemple, pendant le solo et tu sais qu'au bout de huit mesures, c'est à toi et tu peux redémarrer. Alors, c'est un autre truc encore que tu peux faire. Après, le texte. Alors, les problèmes de texte, il y a tout le temps des problèmes de texte. Bon, la plupart du temps, en plus, les gens ne chantent plus en français, mais chantent en anglais. Et donc, à chaque fois, il y a des problèmes de texte et moi, j'entends souvent « Ah oui, mais là, je ne comprends pas trop ce qu'elle dit. » Alors, là, c'est hyper simple. Tu vas sur Google, tu tapes le nom de la chanson, derrière, tu rajoutes lyrics, L-Y-R-I-C-S et tu vas tomber sur les paroles. Tu vois, je veux dire, je ne comprends pas trop ce qu'elle dit, c'est un peu dommage quand même s'il te manque juste ça pour ne pas chanter juste presque la chanson, pour chanter la chanson en entier. Donc, tu vas sur Google, tu tapes le nom de la chanson, tu rajoutes lyrics derrière et ça va te sortir les paroles. Il y a un site comme AZ Lyrics par exemple où il y a la plupart des paroles anglophones mais les paroles en français, tu vas les trouver aussi sur Google. Tu isoles donc cette phrase, ce fameux texte où tu ne comprends pas ce que la chanteuse dit ou le chanteur dit. Tu lis le texte, tu l'apprends, tu la prononces et c'est réglé. Basta ! Ça y est, tu ne chantes plus presque la chanson. D'accord ? Tu peux la chanter en entier parce que tu as identifié cette phrase qui te manquait. C'est pareil sur la prononciation. Il y a des fois, on dit « Ouais, mais je n'arrive pas à prononcer le truc là. » Ok, là, il faut ralentir. C'est vrai que les artistes anglophones souvent bouffent un peu des mots pour que ça rentre dans la musique. Ils bouffent des mots. Il manque des petits bouts. Pour identifier ça, c'est pareil. Tu isoles la phrase comme je t'expliquais qu'on peut faire. Ensuite, tu mets la phrase en boucle. Ensuite, tu la ralentis pour bien noter, rayer à la rigueur les mots qui sont éludés. Là où il y a des petites élisions. Par exemple, « Je te l'avais bien dit » ou « Je te l'avais bien dit ». Il y a des trucs comme ça. En fait, c'est ça qu'il faut repérer parce que ça met des accents en plus toniques sur la chanson. On ne va pas détailler ça tout de suite, mais isole bien la prononciation et la manière de prononcer les mots. Une fois que tu auras fait ça pour cette fameuse phrase où tu trébuches à chaque coup et tu es obligé de t'excuser en disant « J'y arrive presque ». Maintenant, prends cette phrase, règle le problème une bonne fois pour toutes et ensuite, tu pourras chanter ta chanson complètement. Alors, attends, je m'étais mis des petites notes parce que c'était quoi ? Oui, c'est ça. C'est pareil, le nombre de répétitions. Tu sais, des fois, à la fin des chansons, ils répètent le refrain plusieurs fois. Et puis, tu ne sais jamais combien de fois ils répètent. Puis du coup, des fois, tu te retrouves à continuer à chanter alors que la musique est terminée ou alors tu t'arrêtes trop tôt et tu te dis « Ah oui, mince, ils le refaisaient encore une fois et hop, tu te remets à chanter ». C'est dommage, surtout si tu arrives à chanter le refrain, je n'irai, il ne te reste plus que ça qu'à régler. Alors, va à la fin, écoute-toi. Tu prends un crayon, un papier, tu écoutes ta chanson et tu comptes le nombre de refrains qu'il y a à la fin. Si c'est une phrase qui répète, si c'est trois fois, c'est quatre fois, c'est cinq fois, tu te le notes et à la fin, quand tu chantes, tu comptes avec tes doigts comme ça, une fois, deux fois, je sais qu'il ne m'en reste plus qu'une, trois fois, hop, c'est fini et je termine pile poil avec la musique et c'est propre, c'est net, ce n'est pas presque chanté. Tu chantes la chanson complètement pour de vrai. Alors, qu'est-ce que je voulais te dire ? Écoute, oui, c'est tout. Ce qui est vraiment important, c'est que c'est vraiment une source, une source de satisfaction importante quand tu peux chanter une chanson à la fin, quand à la fin, tu termines, tac, pile poil avec la musique que tu ne bredouilles pas à dire, attends, est-ce qu'il y avait encore une fois ou pas ? Je veux dire, tu vas voir, expérimente-le, fais l'effort, prends un papier, un crayon, note les idées que je t'ai données, teste ça sur ta chanson et comme ça, tu ne seras pas à chanter presque ta chanson et ça sera une chanson que tu pourras chanter tout simplement pour de bon. Alors, comme je te l'expliquais, on a besoin là-dedans souvent de... de devoir ralentir les musiques ou de pouvoir isoler des zones pour les faire en boucle et ça, tu peux le faire très facilement avec des outils que tu as déjà dans ton ordinateur. J'ai fait une petite vidéo, c'est une vidéo que je t'offre qui t'explique comment utiliser ces outils. C'est hyper simple, tu vas voir, ça marche sur PC, ça marche sur Mac, il n'y a aucun souci de compatibilité, c'est des outils qui sont gratuits et ça va révolutionner ta manière de travailler, tu vois, ça va être beaucoup plus simple. Donc pour ça, il suffit de cliquer dans la description juste en dessous, tu vas trouver ça, les outils pour travailler sa voix, il y a un petit lien, tu cliques et tu recevras la vidéo où je te montre, je filme mon écran et je te montre comment utiliser ces outils pour améliorer en fait ton apprentissage et que tu n'aies plus des chansons que tu arrives presque à chanter mais enfin des chansons que tu arrives à chanter. Je te dis à très bientôt, prends bien soin de ta voix, ciao !